Salut ! Dans Salut 2, je vais vous montrer comment improviser à la guitare. Je vais vous donner toutes les clés pour réussir rapidement à improviser en solo et je vais vous donner toutes les petites astuces qu'il va falloir apprendre pour bien improviser. Forcément, la première chose à apprendre pour improviser, ça va être la pentatonique. Donc la pentatonique, ça va être ça, 5, 8 sur la première corde, 5, 7 en dessous, encore 5, 7, encore 5, 7, 5, 8 et de nouveau 5, 8. Et après, on ferait le chemin dans l'autre sens. Je ne m'attarde pas sur ça dans cette vidéo sur comment la travailler et tout ça. J'ai fait d'autres cours, je vous mets ça dans la description. Donc c'est sûr, c'est important de bien l'avoir dans les doigts pour la suite, donc travaillez-la bien, il faut la connaître par cœur et maîtriser tous les doigts. Ensuite, ce qui va être important, c'est de jouer cette pentatonique dans la bonne tonalité. Donc pour ça, il va falloir regarder les accords qu'on a dans notre morceau. Moi, j'ai fait un petit truc exprès pour le cours là, avec Fa, Ré mineur et La mineur deux fois. Une petite astuce pour trouver la tonalité d'un morceau, souvent le premier ou le dernier accord vous donne la tonalité. Donc c'est à vous de tester, d'essayer, voir si ça fonctionne. Sinon après, il faudra la rechercher avec l'ensemble des accords, il faudra trouver la tonalité. Et une Fa où vous avez la tonalité, si vous tombez sur une tonalité majeure, il faudra trouver le relatif mineur. Et si vous trouvez la tonalité directement mineur, vous n'avez plus qu'à trouver ou jouer votre pentatonique. Donc là, pour l'exemple, on est en La mineur. Donc la pentatonique, je la prends en La mineur, ça veut dire que ma première note de Pinta, ça doit être un La. Et donc un La, j'en ai un ici à la case 5. Donc du coup, on va la jouer ici, la pentatonique en La mineur. Une fois que vous connaissez la pentatonique et que vous avez trouvé où la jouer, donc la tonalité dans laquelle est votre morceau, on va pouvoir commencer à improviser. Donc pour ça, on va regarder les accords. Donc là, on a Fa, Ré mineur, La mineur. Donc il va falloir les jouer là où on a fait notre pentatonique. Donc notre pentatonique, on est entre la case 5 et la case 8. Il va falloir que je joue mes accords ici. Il y a des positions qui n'ont peut-être pas forcément à être faciles, mais l'important, ce n'est pas forcément de les faire sonner, ça va être plus de repérer les notes de nos accords. Donc le Fa, je vais le prendre ici. Voilà. Et sur ce Fa, je vais essayer de voir mon schéma de pentatonique autour et de choisir une note de mon accord en fonction des notes de la pentatonique. Donc là, je décide de prendre cette note-là ici, qui se trouve à la case 5 sur la corde de Sol. Si je refais mon Fa, c'est celle-là. Voilà. Vous pouviez en choisir une autre. Du moment qu'elle est sur la pentatonique, j'aurais pu choisir celle-là ici, par exemple, ou celle-là en bas. Ça fonctionnait. Mais moi, j'ai décidé de prendre celle-là. Donc pour le Fa, on prendra cette note. Ensuite, on a le Ré mineur. Donc pareil, je le joue dans cette zone. Je vais le jouer ici. Et pour le Ré, je décide de prendre cette note-là. J'aurais pu prendre celle-là, celle-là ou celle-là. Après, j'essaie de les choisir de façon à avoir une note différente à chaque accord. Donc c'est pour ça que je prends celle qui se trouve à la case 7 sur la corde de Sol. Donc sur le Fa, j'aurai ça. Et sur le Ré mineur, j'aurai celle-là. Et ensuite, vient mon La mineur que je vais prendre comme ça. Et là, j'ai décidé de prendre cette note-là. À la case 7, corde de Ré. En faisant ça, on est sûr d'avoir des notes qui vont sonner juste sur nos accords. Donc la première étape, ça va être juste de jouer nos notes qu'on a sélectionnées. Donc sur le Fa, 1, 2, 3, 4. Le Ré mineur, 1, 2, 3, 4. Et de la mineur, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà une toute basse pour votre improvisation. Si vraiment vous voulez juste faire un solo avec ces notes, vous pouvez juste les jouer et faire le rythme. Voilà, c'est très simple, mais ça peut faire un début de solo. Je fais une petite pause rapidement. Si vous êtes intéressé par l'improvisation, que vous voulez savoir comment bien travailler la pantatonique, trouver facilement la tonité d'un morceau et tout ça, vous allez cliquer sur le petit i. Je vous donne tout pour improviser rapidement à la guitare et on reprend tout de suite notre cours. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va broder avec notre pantatonique pour arriver sur les notes qu'on a sélectionnées. Donc par exemple, pour arriver sur cette note qu'on avait prise pour le Fa, je vais pouvoir faire... Une petite phrase qui fait ça. Ensuite, je vais aller sur mon Ré. C'est un truc comme ça. Et pour aller au La, je peux faire le chemin inverse. Et comme le La dure un petit peu longtemps, je peux venir jouer un petit peu sur ma Pinta, m'amuser sur le La mineur. Voilà, donc on va broder pour arriver sur les notes qui nous intéressent. Pour aller encore un peu plus loin, pour que ça sonne un peu mieux, on va pouvoir ajouter tous les effets. Ce qui est Hammer, Pull Off, les Slides, les Bending et le Vibrato. On va pouvoir ajouter tout ça. Donc je refais. Par exemple, mon premier plan que j'ai fait... Je peux commencer par le Slide, mettre Hammer ici, et venir finir sur ma note en Vibrato. Je peux recommencer ma deuxième phrase. Comme ça, avec un Slide, me faire un Hammer. Ou alors, je peux venir ici... Et faire un Bend, pour atteindre ma note ici. Ça peut marcher. Là, par exemple, pour aller au La mineur, j'avais fait ça. Je peux faire un Bend à l'envers. Avec un Pull Off. Et on va pouvoir construire un solo comme ça. Tous les éléments que je vous donne dans cette vidéo sont bien sûr à développer pour faire un solo plus complet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les étapes qu'on a suivies. Donc, travailler la pentatonique, une fois que vous l'aurez fait, ce sera fait pour toute la suite. Pour tous les solos que vous voudrez faire. Ensuite, il faut trouver la tonalité. Trouver les accords dans la zone de la pentatonique. Et sélectionner des notes en fonction de vos accords. Et une fois que ça, c'est bon, on va venir broder autour de ces notes. Et rajouter tout ce qui est du phrasé, Hammer, Pull Off, Bending, Slide, et tout ça. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, petit à petit, construire vos solos et improviser sur n'importe quoi à la guitare. Si vous avez des questions sur tout ça, ou que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez juste laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir, ça me donne plus de l'humilité. Sinon, je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se trouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501